Aujourd'hui on voit comment retoucher un portrait photo dans Pixlr. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delbriès, vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui on voit comment retoucher un portrait photo dans le logiciel Pixlr Editor. Comme on a vu précédemment, il y a plusieurs mois, c'est un logiciel qui est gratuit, c'est-à-dire qu'il est accessible en ligne, pas besoin de télécharger le logiciel, il est accessible d'après une adresse URL, donc sur internet. Donc ça va faire 8 à 10 mois que je n'ai pas touché au logiciel, mais je pense que je devrais m'en sortir et vous proposer une retouche photo plutôt correcte. Enfin pas pour ça. Allez on voit ça tout de suite dans Pixlr. Et on commence à taper donc Pixlr. On se rend sur le site Pixlr.com, on commence tout de suite par descendre et voilà, se rendre sur Pixlr Editor. Et on clique sur Launch Web App pour lancer donc l'application. Donc là pareil, on arrive donc sur l'interface. On va tout de suite commencer par aller chercher notre photo. Pour ça, ça se passe sur ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Et voilà, allez chercher donc votre photo. Ça va se passer donc sur mon bureau. Voilà, visuel. On prend la petite photo et on fait ouvrir. On a notre image en arrière-plan comme sur Photoshop. On a nos outils à gauche, on a quelques onglets au-dessus, le navigateur à droite, les calques que je préfère d'ailleurs avoir en dessous comme dans Photoshop. Je remonte mon historique. Je revois comme ceci les onglets, enfin les fenêtres je veux dire. Voilà, on a apporté notre photo. On va peut-être pouvoir maintenant commencer par dupliquer notre arrière-plan pour justement sécuriser son travail comme sur Photoshop. Donc pareil, arrière-plan, il me semble que ça se passe sur un clic droit. Et voilà, dupliquer le calque et je vais tout de suite le renommer donc netteté. Si j'arrive à écrire, parce qu'on va justement apporter un petit peu plus de netteté donc sur le regard. Donc pour ça, je vais venir tout simplement zoomer un petit peu sur le navigateur. Avec espace, je peux me déplacer comme ceci. Voilà. Et je vais sélectionner donc cet outil-là, forme triangle, outil netteté, raccourci Y sur clavier. Donc je clique, je sélectionne. Je vais en revanche baisser son opacité sur une valeur, allez disons à 20, ça me paraît bien. Et faites voir la taille, je pense que 50, allez plutôt 70. Non, on va se remettre à 50. Avec une forme douce, c'est plutôt pas mal. Et je vais tout simplement donc repasser sur les yeux. Avec un seul clic, comme ceci. Et faire un autre clic aussi pareil de l'autre côté. Donc on reste appuyé et je fais juste un clic. Ce que je vous recommande de faire, c'est de compter le nombre de clics pour justement savoir à peu près le nombre de fois que vous apportez l'effet netteté à votre pixel. Là, je l'ai apporté une fois sur l'œil droit, une fois sur l'œil gauche. Donc je vais le faire une nouvelle fois sur les sourcils, comme ceci. Une nouvelle fois sur les sourcils à gauche. Et je vais refaire une nouvelle fois sur l'œil et encore une nouvelle fois sur l'œil. Donc je suis deux fois sur l'œil et une fois sur les sourcils. Je vais repasser une fois sur les sourcils, comme ceci. Et voilà. On peut d'ailleurs décocher pour voir l'impact. Donc c'est plutôt pas mal. On va peut-être recommencer un petit peu pour justement apporter un peu plus d'effet et que ça se voit un petit peu plus quand même. On décoche. Bon, c'est un peu mieux. On va peut-être renforcer un petit peu les rides en dessous. Donc avec l'outil netteté, je vais simplement faire le tour du visage pour justement faire ressortir quelques traits, comme le nez, la bouche et les yeux, peut-être les sourcils et un petit peu les cheveux. Mais seulement ce qui se rapproche autour du visage pour justement apporter plus d'informations et plus de détails au visage histoire que le public soit un petit peu plus intéressé. Allez, on passe un peu sur les dents, sur la lèvre. Peut-être un peu le menton. Ouais, non, même pas. Et voilà. On va peut-être dézoomer un petit peu et décocher donc netteté pour voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. On va peut-être passer un petit peu plus sur les cheveux. Pour ça, je vais augmenter sur 150 pixels. C'est un peu trop, peut-être 100 pixels. Voilà. Je vais mettre un coup sur la mèche, un autre coup sur la mèche, un deuxième, un deuxième de ce côté. Voilà. On passe un petit peu, peut-être légèrement sur le gant, comme ceci. Encore un peu les yeux. Voilà. On décoche. Bon, c'est quand même mieux. Donc voilà, on va peut-être dézoomer un petit peu pour voir l'ensemble. Et on décoche l'œil. Bon, c'est plutôt pas mal. Je remets un petit coup sur le pif. Peut-être un peu les faussettes légèrement. C'est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir passer à la suite et apporter un peu plus de contraste. Pour ça, on va dupliquer le calque. Donc, sur NetT, je fais un clic droit. Je fais dupliquer le calque. Je clique deux fois pour renommer. Et je vais le renommer. Courbe. J'écris en règle soul. Comme ça, on voit bien. Voilà. Et ensuite, on va donc se rendre dans l'onglet réglages, il me semble. Et ouais, courbe. Donc, CTRL-M. Le même raccourci qu'on retrouve sur Photoshop. Donc là, on va simplement faire une courbe en S. Donc, les gris moyens, je vais les laisser au milieu comme ceci. Je vais faire descendre les noirs à gauche. Et augmenter les blancs à droite très légèrement. Et simplement suffisant. J'appuie sur OK et attribue mon effet à mon calque courbe. Je peux d'ailleurs le décocher pour voir l'impact. Et c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est plutôt cool. Sauf que je trouve qu'on a perdu un peu de grain sur la peau. Et elle me paraît un peu palote. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un effet HDR. C'est mon truc. J'aime bien ça. Je vous expliquerai dans un autre tuto ce que c'est justement cet effet HDR. Que beaucoup abusent un petit peu trop. Mais bon, moi, j'aime bien un petit peu. Donc là, on va le tester. Vous voyez ce que ça donne. Et puis faites ça à votre sauce. Donc, pareil, on duplique un calque. Et on fait dupliquer HDR. Majuscule, excusez-moi. HDR. Et on va se rendre dans l'onglet Filtre. Et voilà. Effet HDR. Donc là, on ne peut pas le manipuler. C'est un effet automatique. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est dans un premier temps, de décocher l'œil. Comme ceci. Donc là, il est un petit peu fort. Ce n'est pas grave. Il y a l'option juste ici. Il me semble. Voilà. Pour régler l'opacité. On va descendre légèrement. Légèrement, légèrement. À 40%. Ça me paraît bien. Bon. Justement, comme on ne sait pas trop, on a peut-être perdu un petit peu nos niveaux, nos contrastes, tout ça. Donc, on va juste faire un petit réglage. Pour justement, égaliser un peu le tout. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est une nouvelle fois dupliquer. Et vous allez simplement vous rendre dans Réglages, Niveau Automatique, comme ceci, pour trouver un juste milieu. On peut peut-être remettre l'opacité à 100%. On décoche l'œil, comme ceci. Ça me paraît encore un peu fort. On va réduire, on va réduire sur 60% d'opacité. On décoche l'œil. OK. Bon, voilà. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a un petit peu de saturation trop à mon goût. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement de descendre la saturation pour récupérer un peu de gris moyen. Donc, on va se rendre dans la fenêtre de claque. On duplique une nouvelle fois. Et on le renomme, donc, saturation. Donc, le problème qui se pose, c'est un truc que je déteste, c'est bien appuyer sur Entrée pour valider le nom. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça m'énerve. Donc, j'ai l'impression qu'il faut recliquer sur le calque juste en dessous. Voilà, pour valider le nom et remettre son curseur, donc, sur le bon calque. C'est un peu chiant, je trouve. Mais, bon, c'est comme ça. Si vous avez la solution, d'ailleurs, je vous invite à mettre un gros commentaire juste en dessous pour m'indiquer, donc, comment faire et éviter de me prendre la tête. Allez, on passe à la suite. Donc, saturation, on a dit qu'on devait se rendre dans le calque. Pas du tout. C'est dans Réglages. Et vous allez cliquer, donc, Teint de Saturation, soit CTRL-U, comme sur Photoshop. Et on va simplement baisser la saturation sur, voilà, une valeur à moins 20. Je pense que c'est amplement suffisant. On appuie sur OK. Et voilà. On décoche l'œil pour voir l'effet. Ça commence à être pas mal. Voilà. Je remets l'opacité, en revanche, à fond, à 100%. Ouais. Ouais, celui-ci, à 100%. Donc, là, on a perdu de la saturation. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous rendre sur Vibrance pour, justement, revoir la saturation des couleurs chaudes. Donc, en gros, j'utilise la Vibrance pour faire ressortir la couleur de la peau de mes modèles photos. En revanche, la saturation, je l'utilise pour tout ce qui est paysage et intérieur. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je fais une nouvelle fois dupliquer le calque. Je clique deux fois pour le renommer Vibrance. Et là, je me rends dans Réglages. Vibrance, excuse-moi. Color Vibrance. Voilà. Et je vais simplement, voilà, l'augmenter sur une valeur à 20. J'appuie sur OK. Décoche la vue pour voir l'effet. OK. C'est très, très léger, comme je vous le dis. Subtile. Mais c'est simplement suffisant. C'est juste ce dont j'ai besoin. Bon, voilà, c'est plutôt cool. Sauf que ça manque un peu d'ambiance colorée. Donc, on va justement apporter une petite atmosphère avec des petites couleurs bien sympathiques pour justement rendre notre portrait plus intéressant. Enfin, je le trouve. Donc, on duplique une nouvelle fois qu'on va renommer, comment on va le renommer ? Color Balance. Voilà. Féché. Voilà. Color Balance. Et je me rends donc dans Réglages. Color Balance. Et là, donc, ça, vous devez voir, mais on va essayer de tester un petit peu. Donc là, les rouges, ce n'est pas très intéressant parce que justement, il fait froid. Enfin, il y a de la neige en arrière-plan. Donc, je pense que c'est l'hiver. Donc, j'optimiserai plutôt mon image. Rouge, voilà, comme ceci sur du cyan à moins 5. Le green, donc, soit on a du vert. À l'opposé, normalement, c'est de magenta. Donc, le magenta va peut-être refroidir, mais peut-être un peu réchauffer aussi l'image. Donc, je pense qu'on va garder un petit peu de vert comme ceci. Voilà. Là, ça réchauffe un peu trop, j'ai l'impression. Donc, on va se mettre un peu entre les deux. Voilà. C'est une valeur à plus 2, donc on est dans les verts. Et les bleus, on va essayer d'apporter donc plus de bleus. Ou plus de jaunes. Moi, je préfère plus de bleus. C'est l'hiver. Et j'aime bien le bleu. Donc, on se met sur une valeur à 8, simplement suffisant. On appuie sur OK. Testez les réglages, faites-vous plaisir et voyez donc ce que vous pouvez apporter avec ce type de filtre. On décoche l'œil pour voir l'impact. Et c'est plutôt pas mal, c'est quand même très très léger, mais c'est simplement suffisant. On a juste refroidi un petit peu plus l'image, ce qui apporte un peu plus de cachet à mon goût. Donc voilà, on a fait le plus dur. On va peut-être finir avec un petit vignettage légèrement, histoire de recadrer un peu le regard. Donc pour ça, je fais une nouvelle fois dupliquer, que je renomme vignette. Ça marche toujours pas l'entrée. Et je me rends dans filtre. Voilà, c'est ça, vignette. Il me semblait l'avoir vue tout à l'heure. Je clique vignette. Donc là, c'est légèrement trop fort. On va peut-être revoir légèrement la couleur. Sur la couleur de l'art, on va prendre avec la petite pipette. Comme ceci, on fait un clic. Et on n'a plus qu'à revoir la luminosité. Peut-être apporter légèrement plus de saturation. Foncer encore légèrement. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà, on appuie sur OK. Et simplement réduire la taille. Jusqu'à temps que je sois satisfait. Donc voilà, je pense qu'à 20. C'est plutôt cool. On appuie sur OK. On décoche la vignette. Plutôt cool. On peut peut-être réduire l'opacité si vous le souhaitez. Mais bon, moi je vais laisser comme ça. Et simplement faire une nouvelle fois un dupliqué. Que je renomme bruit. Et je vais aller dans filtre. Et voilà. Bruit. Et je vais simplement apporter plus de bruit. En réduisant comme ceci la valeur. Je pense que là aussi. Peut-être à 15. Ça devrait être pas mal. Bon, peut-être 10. Ouais, 10 c'est cool. On appuie sur OK. Et puis voilà. On a réussi. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif de tous les calques. Et voir ce qu'on a pu apporter de plus à notre photo. Donc le premier c'était le calque. D'être sur les yeux, sur les mèches. Et le nez, ainsi que la bouche. Ce qui permet donc de focaliser un peu plus le regard. Et de capter l'attention donc du spectateur. Ensuite on a fait une courbe en S. On a descendu les noirs. On a augmenté les blancs tout en stabilisant les gris moyens. Ensuite on a fait un petit effet HDR. Pour justement apporter un petit truc en plus. Donc moi c'est mon truc. J'aime bien. Peut-être revoir un peu l'opacité. Et légèrement sur une valeur à 60%. Ensuite on a fait de la saturation. Pour justement baisser un peu les couleurs. Comme ceci. La vibrance donc pour faire ressortir les couleurs chaudes du visage. Et ensuite on a fait donc la couleur balance. Pour justement apporter une légère touche de couleur. Dans nos noirs, nos blancs et nos gris. Ça fait pas mal. Moi j'aime bien. A vous de voir justement peaufiner les rillages. Pour justement apporter un réel plus à votre photo. Donc ensuite le vignettage pour justement centrer le regard. Et ensuite le bruit pour justement homogénéiser un peu tous nos effets. Et apporter donc une petite touche photographique. Donc voilà comme vous avez pu voir. C'était plutôt simple de retoucher un portrait photo dans Pixeler Editor. Il existe de nombreuses techniques. Là j'en ai évoqué quelques-unes. On en verra d'autres la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la partager pour vous. Donc j'espère que vous avez m'exposé la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo. Et la partager avec les intéressés. Ou ceux qui ne sont pas intéressés. C'est pas grave ça peut quand même les intéresser. Abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le blog pour justement télécharger gratuitement le guide. Là aussi c'est pour vous. C'est gratuit. Faites-vous plaisir. Je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et bonne retouche. Bonjour à tous c'est Alexandre Nouriez. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com On voit ensemble... Merci la moto. Donc on fait un nouveau... On conduit... Oh merde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...